Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce deuxième jour de l'automne pour un haul mais alors je n'en ai encore jamais vu sur ma chaîne bien que j'ai déjà effectué des achats dans cette enseigne ce sera un haul make-up révolution chez Révolution Bouti voilà il s'appelle comme ça maintenant donc j'ai acheté plusieurs palettes du rouge à lèvres, enfin vous allez voir et du coup je vais vous inclure un tuto en fin de vidéo donc un tuto complet je vous ai même montré ce que j'ai mis sur le visage etc et je me suis dit que j'allais vous montrer une petite routine quand même au passage avant le make-up la routine de nettoyage, de détoxifiage détoxifiante voilà c'est plus français donc j'ai commencé avec cette petite brosse vous voyez c'est une brosse nettoyante alors vous allez voir défiler à ma droite je pense ou à ma gauche je ne sais jamais des images en cours d'utilisation donc c'est une brosse nettoyante de marque, de la marque Good Sky parce que j'ai été contactée par un vendeur Amazon qui m'a gentiment envoyé cette brosse nettoyante voilà de la marque Good Sky alors au départ il m'avait proposé un aspirateur à poils noirs mais comment vous dire comment ça me fait trop peur j'ai vu des personnes qui avaient peur donc je ne sais pas ça m'a fait peur donc je me suis dit je vais voir si ce vendeur est assez sympa pour m'envoyer peut-être la petite brosse qui me faisait de l'oeil depuis longtemps et oui il l'a fait j'ai reçu ça rapidement bien emballé donc vous avez un côté nettoyant et un côté massage donc je vais vous l'allumer voilà vous l'entendez là donc vous avez ce côté qui est très bien pour le nez franchement pour les angles et tout vous allez voir dans la vidéo là c'est top 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 et donc vous avez le côté nettoyant ici et le côté massant de l'autre côté et franchement c'est super agréable ça fait plusieurs jours que je l'utilise donc ça se recharge sur USB vous avez tout ce qu'il faut voilà moi je n'ai pas encore eu le besoin de le recharger parce qu'elle était très chargée voilà et ça se présente dans une petite boîte comme ça en plus vous pouvez le reglisser à l'intérieur voilà voilà donc je remercie ce vendeur vraiment merci j'adore cette brosse donc je vous mettrai le lien de ce petit produit et ensuite pour enlever toutes les impuretés que j'ai pu m'extraire avec cette brosse j'ai passé donc de l'eau micellaire donc elle est détoxifiante oh là là c'est une lumière voilà donc c'est de la marque Bioderma elle m'a été envoyée gratuitement par Bioderma donc c'est la créaline H2O vous voyez donc là ça doit faire je ne sais pas 3 ou 4 fois que je m'en sers et pour le moment j'en suis super contente c'est une solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles elle nettoie et elle apaise et moi ce que j'aime là dedans c'est qu'elle vous enlève très très bien le maquillage mais vous pouvez aussi vous en servir le matin juste pour vous donner un coup de frais sur la peau et enlever les imperfections de la nuit enlever les impuretés plutôt vous savez des fois vous avez des petites peaux mortes etc et je trouve que ce format ce format de 250 ml est génial voilà donc je vous la conseille elle est très très bien je vous remercie Bioderma et Octoly de me l'avoir envoyé voilà et maintenant on va commencer le haul Revolution Beauty alors si j'ai commandé sur Revolution Beauty c'est parce que bon évidemment j'avais repéré des palettes depuis longtemps j'avais un panier mais je ne vous dis pas alors j'ai réalisé ce make-up avec une des palettes que je vais vous présenter et ce make-up c'est celui que vous allez avoir un tuto par la suite donc si j'ai commandé oui je continue ma phrase quand même si j'ai commandé c'est parce qu'il y avait le mystery bag mais il y a des choses pour vous là dedans parce que si vous voulez dans le dernier mystery bag il y avait la moitié des choses donc voilà j'ai des choses en double donc il y a des choses que je ne vais pas vous swatcher pour pouvoir vous les offrir par la suite alors pourquoi pas pour les 2500 non parce que ça va être bientôt j'espère mais les 3000 si un jour on arrive aux 3000 abonnés alors moi franchement ce serait le top pour moi d'arriver aux 3000 abonnés pour Noël mais rêvons rêvons je crois que je rêve trop 2005 peut-être mais 3000 je ne sais pas mais ça me ferait un plaisir donc je vais vous présenter en tout premier la palette dont je me suis servi pour ce joli make-up donc c'est celle-ci voilà c'est la Reloaded Visionary alors comme vous le voyez elle est arrivée ici je ne sais pas si vous allez le voir là la vitre est explosée ici là et on avait aussi un phare voilà un phare qui était cassé celui-là alors vous allez me dire c'est pas grand chose mais moi ce que j'ai pas aimé en fait c'est que ben la palette ici d'habitude vous avez un scotch ben il était pas donc je me dis quelqu'un l'a prise et la soit parce que pour moi c'est un coup d'ongle qu'il y a là mais ils ont été super au service après-vente franchement deux jours après j'avais mon remboursement donc ils m'ont juste demandé des photos ils m'ont remboursé donc et puis sur le reste ça va quoi il n'y en a qu'une qui a eu un phare cassé mais ça c'est parce que ça a été très mal emballé voilà donc sinon j'ai rien à dire sur les produits mais le service expédition manque un peu de enfin je sais pas on n'en voit pas ça dans un sac quoi des palettes dans un sac à peine avec un petit film bulle mais juste un tour et un tout fin donc non c'était obligé que ça pète quoi on met ça dans un carton en tout cas avec du papier bulle enfin je sais pas c'est la première fois que j'ai de la casse mais là j'étais dégoûtée donc on continue donc voilà cette jolie palette alors j'ai utilisé celui là vous le voyez il est là j'ai utilisé enfin vous le verrez dans le tuto mais franchement elle est top 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 je vais vous faire quand même un swatch là donc vous avez ce joli marron je veux dire j'appuie même pas regardez vous avez alors ce rose alors comme je le dis dans le tuto ça paraît crémeux mais ce n'est pas crémeux mais regardez regardez quoi ouais alors là attendez je vais le faire plutôt en arrière parce que là vous avez la lumière donc peut-être que vous verrez mieux comme ça voilà voilà quoi attend maintenant que j'ai chopé le bon angle de voilà j'ai chopé le bon angle de lumière on va se faire la violette alors j'ai mis du violet aussi un violet mat voilà enfin elle est top et je ne sais pas si je vous l'ai dit mais c'est le dupe de la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills donc voilà je l'ai commandé ça le savoir j'ai vu une revue juste après et j'ai dit non mais ce n'est pas vrai et en fait voilà trop contente ensuite vous restez dans ce genre de palette donc toujours dans la même collection donc j'ai la Rilodide Velvet Rose alors celle-là aussi elle est magnifique celle-là n'a pas eu de casse c'était l'autre donc alors là je n'ai pas encore touché pour pouvoir vous montrer regardez-moi alors celle-là je crois que c'est un dupe aussi je ne sais plus comment elle s'appelle une des dernières là qui est sortie je ne me souviens plus mais ouais celle-là il me semble elle est trop 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 belle donc on va s'essayer ce doré là oh là là magnifique là oh il brille il renvoie bien la lumière on va s'essayer ce doré non mince j'ai pas mis le doigt dans le bon pad bon c'est pas grave on va s'essayer ce marron ouais alors la pigmentation ça va quoi ouais franchement voilà quoi pas du tout poudreuse en plus on va s'essayer celui-là ce rose waouh alors ça oh là 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 c'est carrément rose gold non il est trop beau bah écoutez et ben j'ai longtemps hésité pour savoir avec laquelle j'allais me maquiller aujourd'hui bah regardez franchement elles sont toutes top celle-là et bien sûr j'ai rien pris pour me nettoyer alors que je vais vous faire la toque de swatch je reviens ensuite donc on attaque avec la neutral 3 alors vous voyez c'est celle-là qui a eu un pet là j'avais de la poudre marron partout c'est la neutral 3 mais sinon elle est parfaite quoi ça pareil on va rembourser sans problème j'espère que je vais pas que je vais pas faire tomber le ouais là voilà vous voyez les péter ici alors c'était pas grand chose mais voilà moi ce qui m'a énervé c'est pas le fait qu'elle soit cassée parce que ça peut arriver c'est le fait que ça a été tellement mal emballé que j'étais sûr que ça allait être pété quoi enfin moi je comprends pas vous envoyer des palettes vous les je sais pas vous les protéger mais voilà sinon j'adore révolution de bottines franchement c'est juste le service expédition là c'est pas c'est pas au point donc voilà ici on a un pailleté alors c'est une espèce de rouille-brique un peu orangé il est beau il est beau donc on va le mettre ici regardez-moi cette beauté ensuite on va s'essayer celui d'à côté le pourpre franchement ils sont juste magnifiques même les mat sont très pigmentés aussi regardez même les mat donc voilà et ici on a un noir mais il a des sous-tons kaki ouais il est un peu duochrome j'ai l'impression il a des sous-tons kaki ouais en effet il est pas tout à fait il est pas tout à fait vert il est pas tout à fait gris il est pas tout à fait noir il est noir avec des sous-tons kaki donc voilà pour cette palette là je rappelle que ces palettes coûtent 4,99€ voilà donc voilà quoi et quand il y a le mystery bag c'est encore plus intéressant à partir de 45€ on a les fruits pour gratuit voilà quoi ensuite donc je me suis prise pour rester alors moi j'adore l'automne j'adore Halloween donc ça c'est la collection de l'année dernière si je ne me trompe pas collection d'Halloween donc c'est la beautiful darkness alors franchement le prix je me rappelle pas je vous l'insérerai elle me l'était vraiment pas chère déjà l'emballage voilà quoi il est super beau là pareil j'ai adoré donc c'est un emballage mat un peu prune mat très joli vous allez voir alors on a le oh quoi que j'ai un doute parce que l'année dernière il n'y avait pas encore les il n'y avait pas encore les noms sur les palettes non non je pense qu'elle est de cette année alors bah franchement elle n'était pas chère je suis un peu plus contente mais elle est trop trop belle ouais vous voyez le boxon là encore une fois donc on va s'essayer bah on va s'essayer celui là waouh alors celui là il est duochrome mais alors ah ouais mais il parait pas du tout comme il est ah ouais il fait vert vous voyez comment il est il fait vert ici et en fait il est aubergine aubergine kaki ouais bah c'est un duochrome ah bah super bah écoutez ça ça va être mon make-up de demain on va s'essayer celui là un rouge un peu brique mais plus clair voilà donc parfait aussi ouais bah regardez un rouge un peu sans on va s'essayer celui là donc c'est un rouge crémeux pailleté oh là 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 il est orangé en fait il est magnifique on va le mettre à côté là waouh ouais alors franchement j'adore regardez comment il brille on verra peut-être mieux regardez ça oh oh bon mais demain je fais un make-up avec celle-là c'est obligé j'arrête pas de le dire avec toutes les palettes mais alors regardez-moi moi cette main on croirait que je me suis fait arracher un doigt voilà en même temps c'est ouais dans les tombes d'halloween excusez-moi je suis malade j'en ai mais absolument partout la cradence ensuite alors là celle-là je l'ai dans le panier depuis très longtemps je me suis retenue de prendre toutes les autres parce qu'il y a là la macaroune la je sais plus quoi enfin il y en a plein quoi et moi j'ai pris la galactique ah celle-là elle me plaisait trop et je vous ai fait un make-up d'ailleurs sur facebook donc si vous voulez un make-up complet enfin je vous ai mis des photos de mon make-up mais si vous voulez que je vous fasse un make-up complet ou un tuto vous me le dites vous me dites où vous préférez que je le fasse sur insta sur facebook ou sur youtube alors j'ai essayé de vous en faire un sur insta ça n'a pas marché je ne sais pas ce qui s'est passé donc voilà bon ben écoutez donc là on a la galactique alors elle est gris enfin gris elle est argentée elle est magnifique elle est intérieure alors je peux vous dire que les fards se travaillent très bien parce que je m'en suis servie voilà et on a des fards qui sont marbrés vous voyez on a des fards marbrés un peu et on a des duochromes aussi on a des pailletés on a du mat là on a vraiment de tout et ce qui est bien maintenant comme je le disais tout à l'heure c'est qu'on a enfin les noms des fards ouais il est vraiment beau je m'en étais servie de celui-là c'est qu'on a vraiment le nom des fards waouh regarde moi la pigmentation encore meilleure que les autres c'est qu'on a le nom oui je vais y arriver je vais finir ma phrase c'est qu'on a le nom des fards sur la palette on va essayer ce marbré là franchement c'est tout simple j'aurais pu le mettre celui-là dans ce make-up voilà c'est un violet bon tout ça c'est déduit au chrome de toute manière on va essayer alors celui-là je l'ai essayé vous allez voir comme il est beau je l'ai porté celui-là l'autre jour alors un petit peu poudreux mais c'est rien ça se travaille facilement voilà il est super beau alors là peut-être que vous ne verrez pas les paillettes mais il y a des paillettes voilà donc je ne vous pourrais pas le swatch du tout parce que sinon on y est jusqu'à demain mais voilà quoi elles sont top ces palettes alors pour ce que j'ai commandé on a fini et maintenant je vais vous montrer le mystery bag alors comme je vous ai dit je ne vais pas toujours swatcher parce qu'il y a des choses que je vous garde en concours donc voilà donc par contre par rapport aux palettes le mystery bag lui il était bien emballé allez comprendre voilà donc dans le mystery bag alors il était bien 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 rempli je peux vous dire alors on nous dit qu'il y en a 30 euros de produit à l'intérieur donc bon an alors ça c'est ça que j'avais déjà voilà donc c'est une palette contouring crème voilà alors je l'ai déjà c'est la ultra kit contour F2 donc ça c'est pour vous je vais vous le mettre de côté on a un suite ça je ne l'avais pas donc je pense que c'est un highlighter ultra trop balm ouais illuminating voilà on va voir ce qui donne mais quand même ça y est je n'ai pas mis l'highlighter aujourd'hui on va peut-être se le mettre donc voilà voilà c'est comme ça alors on va peut-être se mettre un petit coup d'highlight là on va voir ah il est oh il est il est crème c'est marrant bon j'ai encore du phare dessous mais il est crème et doré c'est marrant oh il est super beau vous voyez je tenterai de m'en mettre tout à l'heure parce que vu qu'il est crème je risque de m'en mettre partout ensuite alors on a l'ultra base correcteur voilà donc ça je pense que ça va être pour vous aussi c'est une palette correctrice comme moi j'en ai à la toque ben à la toque j'en ai plusieurs je ne sais pas on va voir je l'ouvre pour vous la montrer mais je ne sais pas elle ira peut-être au concours ou si je vois que j'en finis d'ici là je ne sais pas voilà de toute façon on a le temps elle sera peut-être pour vous je ne sais pas je ne sais pas encore c'est fort possible ensuite donc ça alors je ne l'avais pas je suis contente donc c'est un bronzer professionnel de la marque Freedom donc vous avez trois trois teintes voilà bon je ne le souhaite je ne sais pas vous connaissez à peu près celui-là tout ce qu'il y a au fond ah oui donc alors on a ces deux rouges à lèvres alors il faut que je vérifie mais je crois que j'ai les deux je vais vérifier voilà donc on a un Freedom alors je ne les ouvre pas très très rouge Propaganda Mat donc moi je ne mets pas de rouge donc il sera peut-être un concours et celui-là alors celui-là la couleur me plaît mais je crois que je l'ai déjà donc si je l'ai déjà je vous le mets au concours également donc c'est le Lipstick 54 Wide Flower de la marque Freedom vous voyez la couleur est rosée donc on va voir il faut que je vérifie tout ça et on a le Lip le Lip comment ils appellent ça Lava ? ouais je ne sais pas Lip Lava de I Love Makeup alors celui-là j'en ai un mais c'est le violet et là c'est le marron je ne l'avais pas donc je vais le garder celui-là voilà donc c'est un embout mouche comme ça vous les connaissez ceux-là ah ouais il faut appuyer appuyer pour que le produit sorte ouais ça va il est sympa il est bien là pour il est bien pour la saison mais vous n'allez pas le voir il est là voilà il est bien pour la saison c'est un nude un petit peu marronné donc voilà écoutez mon make-up révolution est terminé franchement regardez que demander de mieux franchement ces palettes elles sont ultra pigmentées moi j'adore vous voyez j'ai cherché d'angle pour les tutos je pense que la lumière est meilleure donc on va commencer en mettant un petit peu de baume puisqu'ensuite je vais appliquer une encre à lèvres en fin de tuto donc c'est le nocibé au miel il est super il a un vrai goût de miel vous voyez il est légèrement orangé donc pour le fond de teint je vais utiliser le Sephora en dintivoire c'est le fond de teint mat perfection vous savez il m'avait été envoyé gratuitement par Sephora collection donc obligatoirement à mettre au pinceau sinon vous allez vous faire des cacas de partout donc comme vous voyez j'ai des imperfections de partout donc je voulais absolument celui-là parce qu'il est très couvrant alors vous voyez que j'en mets pas beaucoup parce qu'il est ultra 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 couvrant regardez un peu d'ailleurs j'ai peut-être même mis trop vous voyez donc on va continuer avec le contouring et la palette de chez Youwar Cosmetics elle est super elle a un teint light et la poudre haute définition voilà pour un petit peu cacher les pores etc bon vous voyez qu'il est toujours là ce bouton mais j'ai gratté il y a 5 minutes donc il est ouvert donc évidemment il ne veut pas se couvrir et le pinceau pareil qui m'avait été envoyé gratuitement aussi par Youwar Cosmetics donc on continue on dépose bien sur les pores surtout voilà sur cette zone moi j'ai beaucoup de pores ici donc avec le pinceau blush de Youwar Cosmetics qui m'avait été aussi envoyé gratuitement je prends de la poudre vous voyez celle-ci elle est bien parce qu'elle est light voilà j'en dépose très peu voilà et après je vais prendre un kabuki et fondre tout ça je trouve que c'est plus facile au kabuki voilà le teint est réchauffé on voit déjà bien la différence c'est déjà beaucoup mieux alors comme blush je vais utiliser la teinte abricot donc toujours de Youwar Cosmetics qui me l'avait envoyé aussi graphieusement j'aime beaucoup cette teinte vous allez voir il est plutôt sain donc toujours avec le pinceau blush alors par contre il faut y aller très doucement parce que celui-là je peux vous dire que on le voit regardez j'en ai peut-être même déjà trop mis on va devoir on va devoir estomper tout ça avec le kabuki parce que sinon il va ressembler à un clown ça va déjà mieux on va le voir ça se fond bien je suis désolée la lumière qui n'arrête pas de changer car le soleil revient repart je suis devant la fenêtre donc voilà voilà ça va mieux il est parfait ce petit blush moi je l'adore franchement Youwar Cosmetics ils font de ces produits vraiment pas chers à partir de 1 euro mais ils sont au top vraiment et ce blush il coûte 1 euro top 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 donc je vais utiliser cette palette donc je vous en ai parlé dans le haul juste avant donc c'est la Relody de Visionary de chez Makeup Revolution et apparemment ce serait le dupe de la ah ça y est j'ai oublié le nom de la Norvina ce serait le dupe de la Norvina voilà donc allez voir sur internet il existe plein 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 de tutos des comparatifs etc et moi je l'aime beaucoup et je l'ai commandé sans le savoir en fait et puis j'ai vu ça donc vous voyez comme je vous disais il y a un petit trou mais c'est pas bien grave et dessus là elle est cassée donc ils me l'ont remboursé donc franchement ils sont au top chez Makeup Revolution donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire déjà on va mettre cette teinte là pour commencer dans le creux de paupière donc avec un pinceau mélangeur de chez Duoir Cosmétique toujours je suis désolée je me mets sur le côté parce que je regarde dans mon miroir franchement cette couleur elle est trop belle mais c'est pigmenté j'adore j'adore j'aime beaucoup alors franchement des fards au top qui s'estompent très bien qui sont très très pigmentés j'ai aucun souci pour l'appliquer vraiment aucun souci j'aime aussi du pinceau le pinceau est vraiment archi top donc là c'est le celui qui m'avait été envoyé par YouR Cosmétique gratuitement c'est le mélangeur celui qu'ils appellent le pinceau mélangeur franchement ils sont au top ils sont doux ils sont ils sont géniaux moi je les adore ces petits pinceaux donc regardez déjà c'est un résultat assez sympa donc j'ai bien envie d'utiliser le violet le violet un peu parme qu'est-ce que j'ai mis sur mon pinceau il y a un truc là voilà le violet un peu parme waouh il n'est pas mal du tout du tout du tout il n'est pas mal mais je pense qu'humidifier il sera encore mieux mais bon moi je vais m'en servir comme base parce que je pense que je vais mettre que je vais mettre un fard crème par dessus voilà il n'est pas mal du tout voilà je change le pinceau je reprends l'estompeur voilà j'en rajoute un peu et en même temps j'estompe mes plus bas dans le creux je ne monte pas sur l'autre couleur alors maintenant j'hésite entre ce joli violet un peu bleu clair et ce joli rose alors ça a l'air d'être des textures crème et j'ai bien envie de le mettre là en aplat j'hésite j'hésite donc on va voir ça alors je viens de tremper les doigts à l'intérieur je suis un peu déçue parce qu'en fait ce n'est pas des textures crème je croyais mais pas du tout donc je vais quand même essayer au doigt et je vais prendre donc celui là on va voir vous voyez c'est un peu poudreux donc ce n'est pas du tout une texture crème alors ce n'est pas une texture crème mais waouh ah ben là vous avez ma réaction en live c'est plutôt cool bon du coup je nettoie un peu parce que je ne mettais pas préparer à ce que ce soit aussi intense donc je nettoie un petit peu alors regardez ce que ça fait sur les deux yeux donc franchement je ne m'attendais pas à ça ce n'est pas une texture crème ni une texture poudre c'est un peu entre les deux alors par contre elle est super climatée ce que je peux vous dire c'est qu'elle fait quand même quelques chutes vous voyez j'en ai eu ici j'ai nettoyé un peu avec le kabuki mais bon voilà mais c'est au top regardez au top au top j'adore alors je pourrais très bien m'arrêter là mais j'ai une petite envie mais je ne sais pas si je vais le faire j'aurais bien mis une pointe de rose en plein milieu pour donner un peu de peps supplémentaire quoi que là le peps il est je ne sais pas j'aime tellement que j'ai peur de trop gâcher ou plutôt peut-être mettre une couleur au coin externe ouais on va faire ça on va mettre plutôt une couleur au coin externe alors pour rester dans les tons un peu violines marronnées je pense que je vais utiliser celui-là et je vais en mettre vous voyez avec ce pinceau un petit peu touffu mais plus moins large enfin plus petit bien moins large je vais en mettre un petit peu en coin externe alors allons-y je vais en mettre un petit peu en coin externe alors j'espère que je ne vais pas tout gâcher parce que là j'étais déjà très très satisfaite de mon make-up franchement cette palette cette palette je vous la conseille elle est vraiment trop trop au top quoi elle est vraiment trop belle si la Norvina elle est comme ça quoi alors après c'est pas le même prix quoi moi j'ai payé cette palette là 4,99€ et la Norvina elle en coûte 50 donc voilà si vous voulez essayer quelque chose c'est qu'il se rapproche très très fortement de la Norvina et que vous n'avez pas le budget moi je vous conseille fortement de prendre cette petite palette comme vous le voyez elle est très pigmentée il n'y a aucun souci enfin moi je n'ai aucun souci je suis super contente alors je n'avais pas encore fait du tout de make-up avec cette palette béton violet j'y pensais pas et là avec l'arrivée de l'automne et puis vu comme elle est très très belle ça m'a donné envie donc voilà voilà ce que ça donne donc maintenant je vais faire un petit peu le ras de cil on va mélanger un peu ces trois couleurs donc là je vais reprendre la couleur que j'ai prise pour le coin externe toujours avec le même pinceau parce qu'il est plutôt pas mal il est fluffy et il est fin en même temps voilà donc le ras de cil vous voyez je pense que je vais laisser que cette couleur d'ailleurs parce que j'ai peur que si je mette si je mets des paillettes ça ça transfère donc du coup je vais le laisser comme ça par contre je n'ai pas fait le coin interne qu'est-ce que je pourrais mettre en coin interne bon je flotte un peu voilà j'aime trop cette palette j'aime trop ce make-up je suis trop contente donc pour le coin interne pour donner un petit peu plus de lumière même si là il y en a pas mal je vais prendre un petit pinceau plat comme ça tout petit un petit peu langue de chat et prendre cette couleur alors c'est un champagne champagne doré voilà donc je vais voir ce que ça donne hop ouais alors elle est très très lumineuse et elle tire pas mal sur le doré je ne sais pas si vous le voyez ouais dis donc c'est ces couleurs cette palette quoi elle est mais au top ouais ben voilà je vais rester comme ça vous voyez j'ai eu quelques petites shoots ici mais bon j'ai levé ça au kabuki et puis voilà allez maintenant on va mettre le mascara donc vous voyez là le make-up des yeux est terminé ah oui je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé comme mascara donc c'est le mascara de unique donc c'est le moodstruck epic mascara en teinte noire alors c'est celui qui a gagné sur ma chaîne là c'est terminé on est en cours de développement pas développement comment ça s'appelle en cours de tirage au sort enfin voilà vous avez compris voilà on relève les noms etc mais comme il y en a beaucoup on se partage la tâche avec Sandra vérifie qu'elle est bien si j'aime sur sa page etc qui est le hashtag et moi je vérifie que j'ai bien mes abonnements et après on vous donnera le résultat là dans quelques jours dans un des prochains donc regardez je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit make-up alors en plus un make-up super facile portable autant le jour que la nuit voilà j'aime beaucoup il me reste à mettre le rouge à lèvres et je reviens alors maintenant je vais utiliser donc un de mes rouges à lèvres préférés du moment en plus je trouve que la couleur va très très bien aller avec ce make-up donc c'est un rouge velouté brillant cream lab shine de chez Sephora donc c'est Sephora Collection qui me l'avait envoyé et je les remercie donc c'est le 03 Morph Spirit alors il est super beau super crémeux alors ce que j'aime avec cette encre à lèvres c'est qu'elle sèche comme un mat un petit peu comme un mat et vous avez toujours le velouté je peux vous dire qu'elle tienne souvent je la mets une demi journée je l'ai toujours sans faire de raccord oula en parlant je me suis partout donc voilà comment elle est avant d'avoir séché donc voilà le make-up final j'espère qu'il vous plaît si vous voulez vous voyez j'ai dépassé si vous voulez d'autres tutos je me suis mis partout en parlant vite avant que ça sèche parce que sinon je ne vais pas pouvoir l'enlever attendez j'attrape un coteau déjà donc je vous disais que si vous voulez d'autres tutos par exemple avec une des palettes que je vous ai montré dans le hall moi j'aime trop si vous voulez un tuto make-up dites-le moi je vous le ferai on m'a demandé déjà en MP des make-up simples alors regarde je ne sais plus qui m'avait demandé mais regarde c'est plutôt simple c'est super facile à réaliser avec une palette petit prix en plus et un dupe donc dupe d'une grande palette donc voilà je pense que j'ai réussi à faire ce que tu voulais à peu près voilà donc écoutez je vous fais de gros je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501